Et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Bon ben écoutez, aujourd'hui, présentation, ça va être, si tu veux, un peu le suivi alors de cette fameuse progression de notre nouvelle base. Alors sur ma nouvelle planète, quand tu peux voir le ciel bleu, l'eau bleue, gazon vert, les arbres, ils sont merveilleux. Alors écoutez, j'ai... alors on a un invité spécial, alors c'est tout à fait là-bas. Alors je ne vous demande pas sa base parce que, ben un, il a titulé Le Vieil Arbre. Superbe! Déjà, qu'est-ce qu'il fait? C'est merveilleux. Mais il n'a pas terminé. Alors ça, c'est une surprise qu'on se garde, mais que je vous garde parce que moi, évidemment, je vais les voir façon quotidienne ou... en tout cas, régulière. Alors c'est une surprise pour vous à la fin. N'oubliez pas, sauvegarde dans la version créative de No Man's Sky. Ceci va vous permettre de voir tous nos bases. Mais, alors ici, c'est la localisation que je te parlais. Alors là, j'ai décidé de construire un tout petit peu dans ce petit... non, pas ce petit lac-là. Euh, lac là-bas. Il y en a tellement des lacs, c'est comme épouvantable. Et, juste aussi, alors si on va voir, on va faire quelques petites décorations. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est que, écoutez, ça risque de changer. Alors je ferai des mises à jour parce que vous savez que No Man's Sky, ils ne sont pas trop vite, eux, avec leur mise à jour. Alors moi, j'essaierai d'être plus vite que eux en vous donnant des petites mises à jour de qu'est-ce qui arrive avec la base. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont changer, des choses qui vont rester, évidemment. Alors, j'ai appelé, si tu veux, la planète Mona Lisa. Mon idée était de me construire une base sous-marine. Et en même temps, bien, combiner. Combiner. Pas une base terrestre, parce que, non, ça, je ne veux pas toucher terre. Fait que, qu'est-ce que moi, je voulais, c'est que, bon, avoir une base qui flotte un peu. Bien, qui flotte un peu, qui flotte beaucoup. Et puis, par la suite, construire quelque chose de plus profond. Là, je ne suis pas tout à fait certain que je vais garder cette localisation ici. Alors ça, c'est celle que j'ai faite dans la dernière présentation. Je ne suis pas tout à fait... L'eau n'est pas assez profonde. Mais je vais voir, je vais continuer mes... Alors, mes constructions. Et puis, je vais voir qu'est-ce que c'est. Alors, on va aller... Première des choses... Bien, regarde, check bien, check bien, mais que je spin. Ta-ta-ta! Écoute, je vais être quand même honnête avec toi. Alors, je vais te mettre à l'écran la personne qui a créé cet objet. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça, je te dirais, au mois d'avril. Et puis, je vais te dire la date exactement que j'ai trouvé ça. Alors, le 28 avril de cette année, j'ai trouvé ça sur les coordonnées de No Man's Sky. Mais je n'avais jamais été... Je trouvais ça super intéressant qu'est-ce qu'il avait fait. Donc, j'étais très intéressé de savoir comment qu'il avait fait. Alors, donc, après avoir découvert les petits trucs, ainsi de suite, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, non, non. Alors, anyway, qu'est-ce que j'ai été faire? C'est que j'ai été voir, bien, j'ai écrit un petit message, patati, patata. Et puis, on a pu se rejoindre. Et puis, il a fait, alors pas sur cette base ici, mais il a fait sur une autre base où est-ce que j'ai pu aller la chercher, et ainsi de suite. Alors, il m'a remis ça. Alors, je t'ai mis en écran, la personne qui a fait ça pour nous, c'est fantastique. Alors, bon, je vais aller changer le nom de l'ordinateur présentement, parce que c'était pas comme ça que je l'avais appelé. Pas du tout. Mais écoute, c'est pas grave. On va changer ça immédiatement. Alors, dans la version créative, c'est la seule base que j'ai en ligne avec le serveur de No Man's Sky. On va l'appeler ça. On peut pas faire autrement que ça, c'est sûr et certain. Alors, c'est qu'est-ce que je vais faire? Monolitha. Aussi simple que ça. OK? J'ai pas besoin de donner le nom du créateur. Il m'a dit que c'était correct de faire une démonstration comme ça. Et puis, il était bien content. Alors, c'est fantastique. C'est parfait. Alors, on va aller installer... Bon, là, tu vois, l'intérieur un peu. On va aller voir ça de plus près. Alors, c'était une tentative, mon ami. Une tentative d'un porte-avion. OK? Tu peux voir que j'ai manqué royalement mon objectif. Mais c'est pas grave. On fait les expériences. C'est ça qui est important. OK? Alors, je vais aller... Parce que là, j'ai vraiment pas de téléporteur pour me rendre sur la planète. Fait qu'à chaque fois que je me téléporte, c'est toujours... Ah! Le vaisseau y atterrit quelque part. Je sais pas trop où. Fait que là, maintenant, on va s'installer un téléporteur. Alors ça, ça va régler la situation. Parfait. J'aime pas ça quand ils sont trop gros, quand ils dépassent le toit comme ça. On va s'installer ici. Alors, un petit fauteuil pour s'asseoir. Écoute, on va mettre ça un tout petit peu confortable, là, quand même. Alors, est-ce que je peux trouver le fauteuil ou j'ai été sur le mauvais côté? Je pense que j'ai été sur le mauvais côté. Je sais pas, par contre, si j'en installe un comme ça. Non, moi, je pense que juste un au long comme ça, ça va être parfait. Ok, alors, on va... Oups, c'est pas la excuse. On va essayer de le mettre le plus proche possible. Mais pas dans le mur, là, mais... Le plus proche possible du mur, là, il est dans le mur. Mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Alors ça, on va garder ça. Ça, c'est parfait. Super. Vraiment, là, très content pour ça. Ok. Ici, fenêtre, fenêtre. Il y avait les deux places qui n'avaient pas des fenêtres, c'était là et là. Pour pas faire grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on installerait comme petite décoration? Ça, c'est déjà fait. Non, ça, non. La petite table, ça me dit rien, la petite table, des fois. C'est comme... Ça, non plus. Tu sais, c'est comme... C'est... Non. Petit robot. Ça, c'est pas le petit robot. Petit robot. On peut le mettre ici, quelque part. Ben, non plus. Non, pas le petit robot. Qu'est-ce qu'on peut placer comme décoration? Il n'y a pas grand-chose, là. Des plantes. On peut mettre des plantes. Ça, c'est toujours intéressant à mettre des plantes. Ok. On va mettre une petite petite plante ici. Ben là, pas dans mon chemin quand même. Alors ça, et puis on va lui donner une belle couleur. Tiens, comme ça. Moi, je trouve que cette couleur-là, elle est superbe. Ça, c'est parfait. Alors, on va en mettre plus qu'une quand même. Ok. Et voilà. Alors, ça, c'est fin. Hein? Qu'est-ce que c'est... J'aime pas la couleur. Alors, on choisit une autre couleur. Si je la mettrais... Jaune, j'aime bien, par contre. Mais... Je mettrais rouge. Hum... Comme ça. Tiens, on va faire rouge et jaune. Comme ça. Ah. Ben là, c'est un peu tonton. On est laissé comme ça, celui-là. Le problème, c'est qu'avec ces grosses plantes-là, c'est qu'ils rentrent dans le mur. Tiens. C'est ça qui est le problème. Alors, si, par contre, je la ratisse un tout petit peu, je la pousse vers le fond. Juste pour dire, tu sais. On va voir. Non, toujours pas. Franchement. Euh... Maintenant, si j'installerais un peu. Alors, la table ici. C'est pas vraiment une table, là, mais... C'est qu'est-ce que c'est. Et puis, je la mettrais en plus petit. Tiens. Juste où est-ce qu'il y a le carré. À l'intérieur du carré. Puis là, si je me mettrais... Non, non, non. En première personne. Je pense que ça serait mieux. Puis, on va survoler la pièce. Bon, ok. Et voilà. Alors, ouais. Je pourrais la laisser la grandeur qu'il y a, finalement. Parce qu'il couvre bien le plancher. Comme ça. Et puis, on va laisser ça blanc. Maintenant, ça, c'est bien jaune. Oui. Ok. Comme ça. Puis là, pour savoir si on l'installe bien au milieu. Tu sais, regarde, le petit point blanc, là. Alors là, je suis en mode, si tu veux, supprimer. Mais je ne vais pas supprimer. C'est juste parce que ça me donne le petit point blanc. Et le petit point blanc, il est orienté vers le milieu. Alors, qui fait que ça, ça va. Maintenant, on va faire une petite rotation. Bon, là, on parle. Alors là, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ok. Alors, comme ça. Non. Comme ça. On va y installer un petit peu. Bon, ça, ça devrait être bon. Hein? Puis, on peut faire la même chose, hein? Regarde, tu peux le mettre juste là, là. Puis là, juste, sans trop bouger ma souris, mais juste la rotation. Parfait. Maintenant, on retourne à la plante. On va la mettre rouge, celle-là, ici. Et, bien sûr, on va la diminuer un tout petit peu. Parfait. Alors, on y va encore avec le supprimé. Moi, je pense que le milieu est à peu près là, là. Ça n'a pas besoin d'être si exact, là. Tu comprends? Fais une rotation. Rotation, je dirais, plus comme ça. Mais je sais que la feuille va passer en travers, là. Mais bon, c'est correct. Regarde. Hein? Bon, OK. Pas tout à fait. C'est bon. C'est bon, hein? Alors là, on a déjà quelques petites décorations faites. Tu vois, hein? C'est quand même... C'est super bien, hein? Ça fait que là, maintenant... Oups! Ah, je viens d'atteindre... C'est quoi, mon étape du voyageur? Ah, je viens de faire 100 QS. Eh bien, je dois avoir atteint mon... Mon... Mon 10, là-dessus. Étape du voyageur. Unité accumulée. Ouais, bien, ça, c'est un... Oui! Regarde! Au-dessus? Exploration à pied. Alors, j'ai atteint le maximum. Parfait! Excellent. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on est ici? Alors, qu'est-ce qu'on installerait? Il manque un petit quelque chose ici, mais là, je ne suis pas tout à fait certain exactement quoi. OK? Alors, ça, ça va. Bon. Allez, je te fais une petite coupure. Et puis, je te reviens. On va aller voir ensemble... Oups! C'est un peu pas par là. On va aller voir ensemble... Alors, la planète paradisiaque que j'ai trouvée. Et tu vas voir... Je vais t'expliquer, une fois que je serai rendu... Comment que, des fois, ça peut être contraire, le jeu? OK? Allez! Je fais la coupure. Et puis, je te vois une fois rendu là-bas. À la prochaine. Alors, me voici rendu dans le fameux système que je veux te présenter. Et je vais te mettre aussi l'adresse. Alors, l'adresse du portail. Ceci se trouve dans la galaxie Euclide. On est à peu près dans les 375 000 à la lumière du centre de la galaxie. Alors, je veux que tu regardes attentivement l'information qui est décrite ici. Alors, qu'est-ce qui est décrit? C'est que, première des choses, on est dans une... Alors, dans le système Gin Maba. La région, peu importe. Et on suit en bas. Alors, tu te souviens, dernière présentation, les trouver des planètes paradisiaques, utiliser une sauvegarde créative. Et puis, ça, c'est le fun parce que ça rajoute des éléments. Ça rajoute une façon d'explorer, et ainsi de suite. Parfait, excellent. Ça, c'est bon. Maintenant, les chiffres qu'on devait suivre. On est dans un système jaune. Alors, le G pour Georges ou F pour François détermine la couleur du système. Ici, on est dans un système jaune. Donc, la lettre F pour François. C'est le chiffre qui suit. Alors, moi, je t'avais dit, regarde dans le 4, le 5 et le 6. Si jamais que tu n'arrives pas à trouver, va-t'en vers le 3 ou vers le 7. Comprends? Mais, ne touche pas au 0, au 1, 2. Et puis, ne touche pas non plus au 9, 8. OK? Alors, ne fais rien de ça. Alors, première des choses, ici, je suis dans un système des plus extrêmes, des plus dégueulasses. C'est le 0. OK? Alors, bon, le PF, comme je t'ai dit, on n'en parle pas là-dessus. Et il y avait de l'eau. Ça, c'est un système que j'ai découvert dans ma mort définitive. Et puis, ça fait à peu près deux semaines de ça. Maintenant, pourquoi que j'ai découvert ce système-là? J'en ai aucune idée. Je ne me souviens pas. Est-ce que c'est parce que j'avais traversé un trou noir pour changer de région de la galaxie? C'était tout ça? Et puis, là, je suis arrivé dans le système, puis je me suis mis à explorer. Alors, dans la mort définitive, ça, c'est la planète que je vais te présenter. Elle est titulée tropicale. Elle est dans la catégorie tropicale. Pas titulée tropicale, mais catégorisée tropicale. Dans la version normale du jeu, là, je ne me transfère pas dans la version normale, mais dans la version normale du jeu, elle est paradisiaque. Alors, catégorisez le mot paradisiaque. Mais tout est à l'opposé de ce que je t'ai dit. Parce qu'on est dans un système haut, et combien de planètes? Deux. C'est tout. Alors, il n'y a même pas de lune qui orbite alentour d'une planète. Il n'y a seulement et uniquement que deux planètes. Alors, laisse-moi te le montrer ici. Non, pas là. Ici, plutôt, dans les découvertes. Regarde. Une et deux. OK? Alors, il y a deux semaines, j'ai découvert ça. Mais pas dans la version créative. Dans la version mort définitive. Mais comme tu peux voir, dans la version créative, c'est une planète paradisiaque. Et dans la version, bien sûr, normale, c'est la même chose. C'est une planète paradisiaque. Alors, on va aller la voir. Ça, c'était des planètes. Je n'avais trouvé deux comme ça pour l'instant. Et c'est des planètes que je tenais, si tu veux, à garder pour des présentations à la fin de 2021. Mais là, ce matin, un ami de No Man's Sky et un membre de notre communauté m'a demandé de l'aide un peu. Et puis, j'avais, si tu veux, j'avais besoin d'un petit repos. D'un petit repos de la construction. Il manquait un peu de savoir-faire. Et ça, je n'arrivais pas à trouver mes angles. En tout cas, tu comprends? Fait que là, quand j'ai vu son commentaire sur une de mes vidéos, j'ai dit, bon, ben, sais-tu quoi? C'est parfait. Alors, le commentaire était, si tu veux, très bien placé au moment opportun. Fait que je lui ai dit, c'est bien. Fait que là, j'ai été lui répondre sur Discord en disant, oui, c'est parfait. Écoute, j'ai un peu de temps. Alors, je vais aller t'aider. Alors, son aide, c'était de se trouver une planète paradisiaque. Alors, j'ai dit, OK, c'est parfait. Il faut faire l'ouvrage, en passant, pour trouver des planètes. Tu veux-tu savoir combien de distorsions que j'ai faites en total? Alors, pour trois sauvegardes, et puis ça, c'est rien à comparer d'un autre de mes amis, M. Azerti. Mais, j'ai un peu honte de dire ça. Mais, écoute, pour moi, c'est énorme. Alors, j'ai au-dessus de 1000 distorsions dans trois sauvegardes. OK, alors, j'en ai fait des distorsions pour trouver les systèmes que je te présente ou les planètes que je te présente. D'accord? Alors, écoute, c'est clair. Hein? C'est... C'est comme... Oui. Alors, cette planète, le ciel est de ses couleurs. On peut dire un jaune. Il y a une brume, toujours constante. Dans la... Dans la mort définitive, le... Oui, c'est la même description. Alors, je pense que dans la... Oui, 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 oui. Donc, dans la version normale, c'est la même description. Donc, le climat, c'est une brise rafraîchissante. Évidemment, dans la créativité de mon jeu, j'ai pas... Les sentinelles sont inexistants. Dans la version normale, t'as pas à t'inquiéter, c'est une planète paradisiaque. Alors, j'espère que tout le monde comprend quand je dis planète paradisiaque. Les sentinelles ne sont pas méchants. Un système GEC et puis on a une économie prospère. OK? Alors, ça, c'est une économie de trois étoiles. On m'a aussi demandé, quand je parle de palier ou de tier. Tier 1, tier 2, tier 3. Donc, palier 1, 2 et 3. Alors, comment on fait pour déterminer quel palier? Bien, c'est ton niveau d'économie. Si ton niveau d'économie est de trois étoiles, alors, le vaisseau que tu vas trouver, qu'il soit de la classe C, B, A ou S, sera automatiquement du palier numéro 3. Maintenant, si tu retrouves le même genre de vaisseau, tu sais, qu'on peut dire, pas une copie conforme, mais pratiquement le même vaisseau, que ce soit un combattant ou un explorant, etc. Puis que tu le trouves dans une économie de deux étoiles, eh bien, même si tu le upgrades jusqu'à la classe S, eh bien, il n'arrivera jamais aux mêmes statistiques que celui du palier 3. Alors, si on compare, si tu veux, les deux vaisseaux. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Et tout simplement, quand tu trouves une capture d'écran dans les No Man's Sky Coordinate Exchange, et puis qu'ils se donnent la peine de nous indiquer sur quel palier, eh bien, moi, je pense que c'est intéressant. Alors, ciel de cette couleur-là, le gazon est vert. Comme tu peux voir, la pelouse, c'est extraordinaire. La faune et la fleur, elle est spéciale aussi. Bien, spéciale pour la faune. La fleur, moi, c'est le genre de fleur que je cherche. OK? Alors, c'est ce genre de décoration que je veux avoir comme arbre. Les plantes... En tout cas, je n'ai pas vraiment exploré parce que le but n'était pas de faire cette planète ma planète. Ça, ceci a été trouvé avant l'autre planète. C'était des potentiels. OK? Alors, j'étais prête à accepter la couleur du ciel si je ne trouvais pas ma planète parfaite. Mais, j'aime cet arbre-là, ici. C'est comme... Je le veux comme décoration, lui. Dans le Nexus. Alors, anyway... C'est quoi, ça? Ah, c'est un caillou. OK. Alors, oui, je veux ces arbres-là, moi. Oui, définitivement. Fait que... Pelouse verte et eau bleue. OK? Alors, il n'y a pas d'eau à l'entour, mais fais-moi confiance, l'eau est bleue. Fait que, donc, c'est une merveilleuse planète. Fait que je t'installe à l'instant les coordonnées pour les glyphes de cette planète. Alors, mode créatif, c'est, bien sûr, paradisiaque. Normal, c'est paradisiaque. Mort définitif, c'est tropical. Mais les mêmes conditions. Survie, encore une fois, je ne suis pas assez avancé. Alors, je ne pourrais pas te dire dans la version survie. Dis-moi pas de la version survie quand tu joues dans normal. Non, 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 non. Il y a normal, il y a survie et il y a mort définitive. OK? Alors, c'est comme ça qu'on interprète pour que tout le monde s'entende et puis qu'ils comprennent très bien. As-tu vu l'eau comme... Elle est un peu verte, mais c'est peut-être l'heure de la journée, et ainsi de suite, mais elle est bleue. D'accord? Fais-moi confiance, elle est définitivement bleue. Donc, ça, c'est ça. Et puis... Écoute, t'es le bienvenu vu que j'ai remis donc l'adresse à la personne. Bien, je me suis dit, il faut partager avec la communauté. OK? Alors, ça, c'est très important. Fait qu'on va aller regarder le petit outil, voir qu'est-ce qui se trouve dans ce cabinet. Toujours... Il est où, le cabinet? Ça va, toi! Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un cabinet de la classe C. Alors, non. On ne veut rien savoir de ce cabinet. Et puis... Bien, c'est ça. Alors, tu vas avoir beaucoup de ressources. Tu devrais... Je ne sais pas combien, ce vent, ici. J'en garde toujours. Des fois, bien... Oui, la plupart du temps, je regarde. Où est-ce que ça se situe? Oh, non! Excuse! Je suis dans la... Je suis dans la version créative et non dans la mer définitive. Donc, je n'ai pas le... Je n'ai pas accès à ce que je cherche. Mais quand même! Alors, ça, c'est ma présentation. Et puis... Alors, la prochaine sera fort possible. J'ai une autre structure à te montrer pour la nouvelle planète. Donc, on va l'appeler la base maintenant Mona Lisa. Oh, nice! As-tu vu son petit grognement aussi? Et puis, je te laisserai savoir... Bien, je te reviendrai avec certaines mises à jour pour voir qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Méchant, bon prédateur, man! Bon, franchement... C'est quoi? Lève-toi la tête, mon homme. C'est comme c'est un peu gênant. Mais bon, c'est qu'est-ce que c'est. Alors, avec ça, mes chers amis, moi, je vous dis un grand merci d'avoir participé à cette présentation avec vos likes, vos commentaires. Ils sont toujours très bien appréciés. Et puis, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, je te dis, on se voit à la prochaine. Allez, à la prochaine, mon cher ami.